10 citations, thèmes, monde 1. Le monde est beau, et hors de lui, point de salut Albert Camus Cette citation d'Albert Camus, « Le monde est beau, et hors de lui, point de salut » peut être interprétée de différentes manières. En général, elle exprime l'idée que malgré les difficultés et les souffrances présentes dans le monde, il y a aussi de la beauté et de la bonté à découvrir. Camus souligne que c'est en faisant face à la réalité du monde, avec ses aspects positifs et négatifs, que l'on peut trouver un sens à notre existence et trouver un salut, une forme de rédemption ou d'équilibre. Il invite ainsi à regarder le monde avec lucidité, à accepter ses contradictions et à chercher la beauté et l'espoir même dans les moments sombres. 2. Un jour on sort du paradis et on voit ce qu'est le monde. Un palais pour les menteurs, un désert pour les purs. Christian Bobin Les gens qui agissent de manière malhonnête peuvent réussir ou être admirés, ce qui crée un environnement propice à la déception et à la méfiance. En revanche, lorsqu'il affirme que le monde est un désert pour les purs, il fait référence aux personnes honnêtes, sincères et authentiques qui peuvent se sentir isolées, incomprises ou même maltraitées dans un monde où la vérité et la pureté ne sont pas toujours valorisées ou respectées. En résumé, cette citation de Christian Bobin met en lumière le contraste entre la réalité parfois brutale du monde, où la malhonnêteté peut prospérer, et le désir de pureté et d'authenticité que certaines personnes cherchent malgré les difficultés rencontrées. 3. Il est mal aisé de composer avec le monde sans se laisser décomposer par le monde. Gustave Thibon Cette citation de Gustave Thibon signifie que vivre en société et interagir avec le monde peut être difficile, car cela peut nous influencer négativement et nous déstabiliser. En d'autres termes, il est compliqué de trouver un équilibre entre s'adapter aux exigences du monde extérieur et préserver son intégrité intérieure. Thibon met en garde contre le risque de perdre son identité et ses valeurs en cédant aux pressions et aux normes sociales. Il souligne ainsi l'importance de rester fidèle à soi-même tout en évoluant dans un environnement parfois contraignant. 4. Parce que plus que jamais le monde a besoin d'amour Henri Matisse Cette citation de Henri Matisse, parce que plus que jamais le monde a besoin d'amour, exprime l'idée que, dans le contexte actuel, l'amour est plus nécessaire que jamais. Matisse souligne l'importance de l'amour comme une force qui peut apporter du réconfort, de la compassion et de l'unité dans un monde qui peut souvent sembler divisé et en conflit. Il suggère que l'amour est une réponse essentielle aux défis et aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et qu'en cultivant des sentiments d'amour et de bienveillance les uns envers les autres, nous pouvons contribuer à créer un monde meilleur et plus harmonieux. 5. Chacun porte en soi sa conception du monde dont il ne peut se défaire si aisément. Henri Poincaré Henri Poincaré, célèbre mathématicien et physicien français, a dit « Chacun porte en soi sa conception du monde dont il ne peut se défaire si aisément ». Cette citation signifie que chaque individu a sa propre façon de voir et de comprendre le monde, basé sur ses expériences, ses croyances et sa perception des choses. Cette vision du monde est profondément ancrée en lui et il n'est pas facile de s'en détacher ou de la changer rapidement. En d'autres termes, nos perceptions et nos croyances façonnent notre réalité et il est difficile de remettre en question nos propres conceptions du monde. 6. Il n'y a qu'un héroïsme au monde. C'est de voir le monde tel qu'il est, et de l'aimer. Romain Roland Cette citation de Romain Roland signifie que la véritable héroïsme réside dans la capacité à regarder le monde tel qu'il est, avec toutes ses imperfections, ses défis et ses contradictions, et malgré tout, à trouver de l'amour et de l'appréciation pour lui. Cela implique d'avoir une vision lucide de la réalité, sans se voiler la face, mais aussi d'avoir la force et la générosité de continuer à aimer et à croire en la beauté et le potentiel du monde malgré tout. C'est une invitation à cultiver un regard positif et bienveillant envers le monde, même dans les moments difficiles. 7. Je suis toujours un peu fière de mon amour pour le monde. C'est si facile de haïr, en comparaison. Jack Kerouac Dans cette citation de Jack Kerouac, l'auteur exprime sa fierté envers son amour pour le monde. Il souligne que pour lui, aimer le monde est quelque chose de précieux et important. Il met en contraste cette attitude positive avec la facilité qu'il y a à haïr. En d'autres termes, il suggère que choisir d'aimer et d'apprécier le monde demande plus d'effort et de courage que de simplement haïr. Cette citation met en lumière la valeur de la bienveillance et de l'ouverture d'esprit face au monde qui nous entoure. 8. Si ce monde avec tout ce qu'il contient ne vous scandalise pas, c'est que vous n'êtes pas vous-même un homme. Antonin Artaud Antonin Artaud, écrivain et dramaturge français, exprime ici une idée provocatrice. En disant, « Si ce monde avec tout ce qu'il contient ne vous scandalise pas, c'est que vous n'êtes pas vous-même un homme », il suggère que la réalité du monde, avec toutes ses injustices et ses cruautés, devrait choquer et révolter toute personne véritablement humaine. Artaud met en avant l'idée que l'indifférence face aux problèmes et aux souffrances du monde est un signe de déshumanisation, et que seule une réaction émotionnelle forte peut témoigner de notre humanité. 9. La planète est une affaire trop sérieuse pour la confier aux hommes ordinaires dans leur brouillard d'ignorance. Louis Powels Cette citation de Louis Powels exprime l'idée que la gestion de notre planète est une responsabilité importante qui ne devrait pas être confiée à des individus ordinaires qui sont perdus dans leur ignorance. En d'autres termes, Powels suggère que les enjeux liés à la planète, tels que l'environnement, la société et l'avenir de l'humanité, nécessitent des personnes dotées d'une compréhension approfondie et d'une conscience éclairée pour prendre des décisions éclairées et agir de manière responsable. Il met en garde contre le danger de laisser des personnes peu informées ou indifférentes gérer des questions cruciales qui ont un impact sur l'ensemble de la planète. 10. En ce monde il faut oublier ou pardonner Eugène Marbeau Cette citation d'Eugène Marbeau, « En ce monde il faut oublier ou pardonner », souligne l'importance de la capacité à pardonner et à laisser aller les rancœurs pour pouvoir avancer dans la vie. En effet, dans notre existence, nous sommes souvent confrontés à des situations où nous sommes blessés ou déçus par les actions des autres. Marbeau nous invite à ne pas rester prisonniers de ces sentiments négatifs, mais plutôt à choisir entre deux chemins, celui de l'oubli, c'est-à-dire la capacité à laisser le passé derrière nous et à ne pas ressasser les offenses passées, ou celui du pardon, qui consiste à accepter ce qui s'est passé, à laisser partir la colère et à accorder une seconde chance à ceux qui nous ont blessés. En fin de compte, cette citation nous rappelle que pour trouver la paix intérieure et avancer dans la vie, il est essentiel de savoir laisser aller les rancœurs et de cultiver la capacité à pardonner. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.